Opération de force samedi à Libreville au Gabon entre les forces de l'ordre et des opposants à la candidature du président Ali Bongo Ondimba en vue de la présidentielle du 28 août prochain. Une manifestation pacifique des patriotes appelée par l'Union sacrée pour la patrie, une coalition des partis politiques de l'opposition qui estime avoir épuisé toutes les voies légales pour contraindre le président de la République à renoncer à sa candidature. Une quinzaine de responsables de l'opposition étaient présents à ce rassemblement parti du rond-point de Libreville en direction de la place de Rio. Sur des pancartes, des messages sur lesquels on pouvait lire l'objet de leurs revendications, accompagnés de la Concorde, l'hymne national du Gabon. En face, la police qui a aussitôt réagi en usant de gaz lacrymogène pour stopper les manifestants. S'en sont suivis des heurtes entre ces dernières et des jeunes venus du Mapan, quartier populaire voisin. Une situation condamnée par le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires politiques qui a appelé à la tenue d'élections pacifiques.